Ils ont un classement en faction, et ils font gagner 100 euros à la première fac, deuxième fac 50 euros, la troisième fac 25 euros. Wesh les moches, c'est KidCat, on se reprend pour une petite présentation de Mindvolution qui ouvre ce samedi le 18 à 15h à faire. Donc comme d'hab, si vous êtes intéressé à venir jouer sur le serveur, toutes les infos sont en desk, tout ça c'est dans la desk. Comme d'hab, j'ai été rémunéré pour faire la petite présentation, mais en vrai c'est un serveur Vanilla en soi, qui est pas non plus ouf, parce que c'est un Vanilla, les gens se disent ça. Mais en vrai il y a quand même beaucoup de nouveautés, un petit peu inédites, comme par exemple juste un Chunk Destructeur ou des trucs du genre là-bas, qui fait que c'est comme ils ont dit sur un modé quoi. Je vous présentez ça tout d'après, vous allez voir, ben en fait maintenant je vous présentez ça. Donc ici il y a une zone d'investissement, donc la commande slash invest, c'est que tu as FK pour un certain temps et ça te donne de la monnaie. Donc par exemple 2h, tu vas investir 50 000$, tu vas FK 2h dans une zone qui est juste en dessous et tu pourras gagner 75 000$ après. Donc on choisit juste une zone pour FK pendant la nuit ou des trucs du genre. Ensuite il y a plusieurs events par jour, des cotages, des totems, la purge, un event car etc, je vais vous montrer ça un petit peu après. Il y a des nouvelles pioches, on s'écrit dessus pour miner plus vite votre base. Sinon pour obtenir tous ces nouveaux items là que je vais vous montrer, c'est dans le stage boutique, t'as items et t'as tous les nouveaux items. Donc en soi aussi tu peux acheter un paquet de trucs comme des classes que je vais vous montrer après, des grades, des trucs du genre. Ici le non-dit c'est un chunk destructeur, donc en gros ça pète tous les chunks pour miner vos bases un petit peu comme la pioche. La wood farm, c'est un outil de farm quoi, ça replante automatiquement ce que tu farms, je m'achète genre des carottes et tout. Le hooper pour les grosses farms à cactus ou des trucs du genre, ça récolte tout dans le même chunk. Donc en soi ça récolte automatiquement, pas besoin de se faire chier avec un système d'eau etc. Ici ça c'est parfait pour le pvp, c'est comme sur les sortes factions moddées, t'as des cookies de speed, bind haste et puis des patates de feu aussi. Donc voilà pour pvp c'est parfait tout ça. Ici 2-3 infos sur les pom-tits et les potions de force qui sont off. Donc en soi voilà les pom-tits sont beaucoup moins opés ce qui est très bien aussi. Pareil pour l'aspect farm, en soit t'as un stick d'anti-shoot puis t'as aussi un stick de vente. Donc pour vendre, tu fais un clic sur un coffre et ça va tout vendre automatiquement. Et le stick d'anti-shoot, ben vous êtes pas con quoi, ça vous donne anti-shoot. Bref, tout ce que je suis en train de vous présenter là, comme j'ai dit, je vais voir un petit peu vite mais je vais pas passer non plus 10 minutes dessus. En gros c'est vraiment cool parce que c'est toi des nouveautés inédites qu'il y a sur le faction en fait. Cette nouveauté là, il y a déjà sur le faction moddée, mais en fait sur le faction vanilla d'habitude on voit jamais ça. Puis c'est ce cas qui est bien parce que le serveur sera, il est autant mieux qu'un faction moddée quoi. Donc ici t'as la petite Excalibur qui s'obtient dans les events EKTH que je vais vous montrer un petit peu après. C'est un event vraiment rare en fait, parce que comme vous voyez c'est OP, c'est un stick 3 quand tu as dans ta main, tu as dans un paquet d'effets de potions OP. C'est donc un système de classe, en gros c'est quand même un petit peu du HTF, tu fais, non, Serge Boutique. Ensuite t'as l'event, le truc classe plutôt, t'achètes une classe et en gros ça va te donner un stuff et tu vas avoir certains effets. Comme par exemple le stuff archi t'auras Speed 3 et Résistance 2, tu vas faire plus de dégâts à l'air, guerrier, ça donne d'autres effets de potions etc. Donc en soit t'achètes une classe, une compétence quoi. Ici, deux trop petits infos, les spawners sont récupérables, il y a du jackpot, du coin flip, des métiers aussi, slash jobs join je pense que c'était. Ouais voilà, donc en gros t'as un paquet de jobs pour pas vous ennuyer en fait sur le serveur. Et pareil, il y a aussi le sage quest qui a vraiment 10 000 kites en fait, comme vous voyez c'est écrit dessus, 26, 31, etc, c'est différents niveaux. Mais tout voilà, vous allez pas vous emmerder si vous venez jouer ici. Ensuite la durée a été augmentée, puis aussi pour le classement fac c'est vraiment ouf, parce qu'en fait ils ont un classement en faction. Ils font gagner 100€ à la première fac, deuxième fac 50€, la troisième fac 25€, tout ça par Paypal j'imagine. Puis ensuite le moyen de farm de classement c'est les points qui sont rachetables au sage boutique. Il y a 2 points par kill, moins 1 point par mort, puis il y a aussi des points obtenables aux events. Ensuite pour les events, il y a la purge comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, donc en gros tous les samedis à 16h, les blocs qui sont ici pètent avec 2 fois plus rapidement en fait. Donc en soit une endstone qui a 42 vies normalement pendant la purge, elle tombe à 20, une psy qui a 20 vies, 20 coups en fait de tenté, elle droppe à 10 coups de tenté. Donc ça c'est beaucoup plus facile faire l'event, en fait faire des pièges pendant l'event purge. Et puis pareil aussi ça give de la tenté et des creepers. Ensuite aussi qu'est-ce qui est cool en fait pendant l'event c'est qu'il y a un pack de sons avec les servers, donc ça j'ai demandé à l'admin de starter le truc. Mais en gros c'est dans tes sons en fait, c'est un pack de sons qui se mettent, augmentent le son des créatures et vous entendre ce que vous entendez pendant la purge. Voilà donc en soit il y a un son qui dure à peu près une minute, donc je vais pas tout vous présenter. Mais vous êtes en train d'entendre normalement, je vais commenter un petit peu plus pour vous. Ceci n'est pas un test, ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes... Bon voilà du coup vous entendez un petit peu, je pense que c'est la même chose que dans le film la purge je pense, une connerie du genre, j'ai pas trop, je pense je l'ai jamais écouté en fait. Bref on s'en fout, mais du coup c'est genre un pack de sons qui est quand même assez cool pour l'event. Sinon si je vous montre vite fait aussi, il y a des trucs ici au milieu, donc un paquet d'informations, donc la taille du monde si vous comptez venir jouer, c'est juste là. Les events, ça donne des points de faction, puis le KTH du stuff au pays, donc par exemple l'escalibur vous pouvez l'avoir dans les KTH. Ça je connais, c'est pour avoir des infos, recrutement de staff est on, par contre ça ça apparaît parce que le message est fini j'imagine. Ensuite un paquet de trucs, donc un paquet d'autres commandes qui vont être utiles à vous si vous venez jouer, et puis le serveur qui est 100% farm to them, comme je vous l'ai montré avec le sage boutique, tu peux vraiment tout acheter, les clés, cependant. En fait tout ce qui est acheté de sa boutique c'est au sage boutique, et puis ben contre la money game, et puis sinon le système de faction c'est 10 membres et un allié, du coup ça montre que en fait ça priorise moins le multi des factions. Sinon vous avez aussi une end custom, donc en soit ben voilà ça c'est l'end, elle est quand même assez belle. T'as pas des gars dessus dans l'end, mais du coup voilà, t'as un event ici qui est totem il me semble, qui se passe ici, donc c'est beaucoup plus chaud pour back de l'end que de la warzone, donc en soit j'imagine qu'aux bordures de la map, tu peux tomber dans le vide, voilà comme ici. Et puis voilà, donc moi j'ai terminé la petite présentation du serveur, donc là je suis carrément invisible. Donc voilà, si vous avez apprécié, ben oubliez pas, likez, etc, commentez comme d'habitude, sinon toutes les infos comme je répète au début sont dans la disc, donc en soit leur trailer, leur site, leur discord, etc. Donc si vous êtes intéressé à venir jouer, allez-y dans la description, sans moi je vous laisse, c'était Ketiat, et puis je vous laisse avec une autre vidéo, donc ciao ciao les jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !